Il faut bien qu'on fasse quelque chose, qu'on se diversifie. Et puis, chez trois enfants, il faut bien les nourrir aussi. Et donc, vous avez eu l'idée de mettre en vente des sapins issus d'une pépinière ? Des sapins, voilà, exactement, parce qu'on est sur place, on est chez nous. Et on est commerçants, donc nous, on fait du commerce. Et c'est le moment de Noël. Donc, le sapin, pour moi, c'était logique. Et en plus, c'est un peu une tradition foraine de vendre des sapins l'hiver pour les fêtes de Noël. Et ces sapins, ils viennent d'une pépinière voisine, c'est ça ? Voilà, ils viennent juste d'à côté. Moi, je les prends sur Véline. C'est des sapins, c'est du circuit court, c'est du local. Ils arrivent d'ici et je les vends ici. Et ça ne suffira pas à compenser une annulation de fête foraine comme celle de Périgueuse ? Ça n'a rien à voir. Non, non, là, c'est vraiment... C'est autant pour faire un Noël pour mes enfants que pour m'occuper, les sapins. C'est vraiment... Sinon, je pète un front, quoi. Vous voyez, nous, on est habitués à bouger, à voir du monde, du bruit, de la musique. Et puis là, de plus rien faire, il faut que je m'occupe parce que je pète un front. Sous-titrage ST' 501